L'Orange Bleu est une licence de marque française de club de fitness spécialisé dans le domaine de la remise en forme à petit prix. Fondé en 1996, le réseau compte aujourd'hui 400 clubs, 1200 collaborateurs et 400 000 adhérents en France. Le groupe L'Orange Bleu souhaite devenir d'ici 5 ans l'un des leaders européens des salles de fitness et de remise en forme avec un objectif de 850 clubs et 900 000 adhérents. Son chiffre d'affaires est estimé à 160 millions d'euros pour l'année 2021. Et pour en savoir plus sur L'Orange Bleu, je vous présente son président fondateur Thierry Marquer. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Bienvenue également à Clément Collet. Bonjour Thomas. Vous êtes gérant du club L'Orange Bleu de Chalon en Champagne. Alors on vient d'avoir quelques infos grâce à Irina. L'Orange Bleu, vous l'avez créé en 1996. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Quelle amplitude et puis peut-être aussi quelle ambition ? L'Orange Bleu aujourd'hui, en effet, j'ai créé cette marque en 1996. Aujourd'hui, ça représente 400 clubs répartis sur le territoire français et espagnol. On a un projet ambitieux puisque l'objectif est de devenir un acteur majeur européen et avec l'objectif d'aller jusqu'à 850 clubs d'ici 2027. Donc aujourd'hui, ça représente sur l'année 2021, le groupe va faire 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc une ambition de développement qui est vraiment importante. C'est quoi ? C'est un système de franchise ? Expliquez-moi comment ça fonctionne. C'est de la licence de marque. Donc c'est nuancé. C'est du partenariat avec des partenaires qui vont venir nous rejoindre, qui vont venir rejoindre le groupe Orange Bleu pour trouver une méthode pour pouvoir développer leur business. Donc on a les partenaires qui viennent pour ouvrir un club. Et puis on a les investisseurs qui viennent pour ouvrir 5, 6, voire plus de clubs. Donc différents profils. Et ils viennent chercher une méthode avec des process qui vont permettre à un moment donné à leur activité de rencontrer le succès plus rapidement que si l'on était indépendant. C'est quoi cette méthode justement ? La méthode, ça reste un secret. Non, la méthode en fait, c'est 26 ans déjà d'expérience. Ça passe par aujourd'hui un savoir-faire aussi qui repose sur nos centres de formation puisque la marque Orange Bleu aujourd'hui est dotée de 3 centres de formation. Le concept de l'Orange Bleu repose sur un savoir-faire, je dirais, qui met en avant la relation client physique. Car dans nos métiers, dans le monde de la mise en forme, on peut avoir une offre de service qui est sur du libre accès. Et nous, on revendique vraiment une offre de service avec une relation client de qualité, une offre physique. De ce fait, il faut avoir une formation et être en formation continuellement pour pouvoir avoir une vraie qualité de service. Donc, la colonne vertébrale de notre système, c'est la formation et la remise en question du savoir-faire pour progresser. Oui, avec la notion de coach. D'ailleurs, les deux marques de l'Orange Bleu reprennent cette idée-là. Tout à fait, oui. Le coach est essentiel dans notre concept. Aujourd'hui, vous avez l'Orange Bleu, mon coach fitness. Donc, il y a une offre, je dirais, accessible à tous. On va proposer un panel de cours collectifs avec une marque qui est notre marque dédiée qui s'appelle le YACO. Et donc, vous avez ensuite à côté une autre marque qui s'appelle Orange Bleu Coach Wellness. Là aussi, le coach est essentiel, mais avec une offre plus individualisée, avec une offre aujourd'hui plus médicalisée, avec un ostéopathe, un diététicien. Donc, deux offres bien distinctes qui cohabitent parfaitement et qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de trouver deux cibles différentes dans un même lieu. Est-ce qu'on innove beaucoup ? Est-ce qu'il faut réinventer finalement peut-être même le design, le look, l'ergonomie d'un club de fitness ? Oui, c'est essentiel. Et là, d'ailleurs, nous, on est en train de passer un vrai virage puisqu'on s'est tous réunis. On a fait notre séminaire biannuel qui avait été décalé avec le Covid, où on a présenté le nouveau concept de la marque l'Orange Bleu, qui est un concept beaucoup plus moderne, beaucoup plus digital, beaucoup plus actuel, puisqu'aujourd'hui, il faut surfer aussi sur des tendances. Il y a la relation client avec la relation physique et puis il y a le lieu, le lieu qui va permettre au client d'avoir une expérience qui sera plus forte. Clément Collet, vous avez donc ce club l'Orange Bleu à Châlons en Champagne depuis combien de temps ? Alors, j'ai ouvert ce club en septembre 2021. Septembre 2021. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être en licence de marque ? En fait, on parlait de formation, on parlait de méthode. Si vous voulez, alors moi, ce n'est pas mon premier club puisque j'ai eu un précédent club en 2017 à Épernay. Ce club à Épernay, je l'ai gardé pendant trois ans. C'est un club qui fonctionnait très bien, que j'ai pu revendre assez facilement. Et en fait, avec la plus-value que j'ai réalisée sur la vente de ce club-là, ça m'a permis de réinvestir dans un nouveau club à Châlons-Champagne et puis de discuter un petit peu avec la marque, avec Thierry sur un protocole d'accord pour développer un certain nombre de clubs d'ici les prochaines années. Donc l'idée, sur quoi on s'est mis d'accord avec la marque L'Orange Bleu, c'est le développement de cinq clubs d'ici trois ans. Et si vous voulez, être affilié au réseau L'Orange Bleu, ça a apporté énormément de choses, d'autant plus que moi, je ne suis pas issu de ce milieu-là. Je n'ai aucune compétence à la base dans le fitness ou même dans la gestion d'entreprise puisque j'ai fait une formation, j'ai un master en déco-gestion d'entreprise, mais je n'avais pas exploité d'entreprise auparavant. Donc la formation, ça a été un élément important pour vous ? Oui, ça apporte quand même des notions, des notions à la fois comptable et puis d'analyse de son propre business. Mais ça ne repose pas que là-dessus, ça reste avant tout quand même un métier de commerçant. Donc il faut avoir envie de faire de la relation client. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est que moi, je ne réside pas sur place. Je vis à Paris actuellement. Et donc en fait, j'ai cette activité-là qui est entre guillemets autonome puisque l'intérêt d'une salle de sport, c'est que vous pouvez très facilement déléguer la gestion au quotidien de ce centre-là à vos équipes qui sont sur place et de pouvoir, j'irais, piloter un petit peu à distance votre business. Donc c'est effectivement avec la méthode l'orange-bleu qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses. Ce nouveau concept de club de fitness dont on parlait, vous imaginez bien comment l'installer, comment justement le vendre à vos clients ? Ah oui, sans aucun problème. C'est vrai qu'en plus, le nouveau concept en lui-même, comme disait Thierry, est beaucoup plus actuel et puis va encore plus à la rencontre du client. L'idée, c'est de casser un petit peu les barrières qu'on peut avoir traditionnellement de la banque d'accueil, du client qui rentre, s'inscrire, etc. Et puis effectivement, le côté digital qui est hyper important aujourd'hui dans le fitness, on le voit, c'est aussi une manière de communiquer qui a complètement évolué. Moi, entre 2016 et 2022, j'ai vu complètement l'évolution du fitness à la fois dans l'aspect relation client, mais aussi dans l'aspect communication pure d'un centre de profil. Quel profil vous recherchez pour comme ça grandir et créer de nouveaux clubs ? Aujourd'hui, il y a le profil du porteur de projet qui veut créer son centre de formation, son centre de fitness, et puis autrement, c'est le profil d'investisseur. Profil d'investisseur qui, à un moment donné, veut vraiment créer, constituer un patrimoine écommercial et patrimoine aussi en termes d'investissement dans les murs, puisque dans les projets, on va avoir le fonds de commerce qui va valoriser l'investissement et il va y avoir aussi l'achat des murs qui fait partie des projets. Donc, les investisseurs aujourd'hui qui sont les bienvenus, on en a de plus en plus qui viennent nous rejoindre avec des projets ambitieux, parce qu'ils veulent participer à ce projet de devenir un acteur important en Europe. Avec, on va terminer là-dessus, vous l'avez évoqué, un développement à l'international, ça fait aussi partie de vos ambitions ? Complètement, oui. Aujourd'hui, l'objectif est d'être à 50 clubs en Espagne d'ici fin 2027 et 50 clubs en Italie. Donc, ça fait partie aussi des ambitions fortes. Voilà, l'orange bleu se développe. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter votre business, une autre entreprise et ses chiffres classés tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada